Et bien le bonjour, ça pique ce matin. Je suis au ralenti de fou. Ça fait déjà une demi-heure que je suis élevée et j'ai fait quasiment rien. Je ne me suis même pas maquillée et j'ai à peine fini mon linge. Il me reste une partie à les mettre au sèche-linge. Tout ce qui est petits cotons, gormes toilettes et tout. Il y a des petits trucs qui prennent beaucoup de place et qui sont un peu galères à étendre. Je les mets au sèche-linge. Et ouais, j'ai la tête foie ce soir où je me couche tôt, clairement. Hier soir, pourtant, je me suis couché un peu tard. Après, j'ai eu surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Enfin, bref. J'ouvre la caméra surtout pour ouvrir rapidement les deux calendriers pour que je puisse aller me poser un peu avant que tout le monde n'arrive. Je ne sais pas combien. Aller. Number 16. Hop. Un petit bout de Kinder Country et un Chamallow. Il y est écrit « Méliard ». Voilà. Donc, je vais aller mettre ça dans le seuls. Mystère. On a nos make-up. Franchement, je n'ai pas envie. Ce matin, je pense que je n'aurais pas envie la journée. 16. Hop. Ici. Et on a... Caramel. Ah, elle était bonne, celle-là. Elle était trop bonne. Je ne suis pas très faim ce matin. Je pense que d'ailleurs, je vais prendre juste ça et mon café parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment... Pas faim du tout. Voilà. Aller. Zo, je m'en vais déjeuner parce qu'on se mange tout à l'heure. Je crois que nous avons une petite Noël qui est fatiguée, elle aussi. Je pense que le ménage d'hier l'a pas mal épuisée. Et elle a de la chance de pouvoir dormir encore parce que j'aurais bien dormi encore un petit peu, moi aussi. Allez, on se retrouve. Il est 13h. J'ai l'impression que je ne touche pas à terre. Franchement, depuis quelques jours, j'ai l'impression que je n'arrête pas. D'ailleurs, vous me faites rire parce que j'ai eu un commentaire. On dirait que tu fais du ménage tout le temps. Mais trop. Franchement, trop. Puisque là, clairement, je me pose seulement. Ils ont fini de manger à midi et demi, midi et vingt, un truc comme ça. Et en fait, j'ai dû faire tout le bas à fond parce que j'ai eu un problème de compote. Alors, j'ai fait tomber la cuillère une première fois sous la table quand les enfants ont mangé. Et quand je suis partie débarrassée, j'ai fait tomber mon truc de compote, le pot de compote. Il n'en restait un petit peu dedans partout dans l'entrée. Donc, je viens d'aller laver tout le bas. Je suis épuisée. Franchement, je crois que ça se voit, mais je suis trop crevée. Ce soir, vraiment, je vais essayer de faire quelques trucs sur ma liste parce que moralement, ça va me faire du pire. Mais je vais surtout essayer de me coucher vraiment tout. Hier soir, je me suis couché à 1h du matin. Donc, automatiquement, tu te couches à 1h du matin et tu te réveilles à 5h, ça pique. Là, je vais aller faire mes comptes. Je vais aller faire de la paperasse et tout sur l'ordinateur. Je verrai tout à l'heure pour aller ouvrir le calendrier. Mais là, en fait, le problème, ce qui se passe, c'est que quand je me pose sur le canapé pour ouvrir le calendrier, après, je n'arrive plus à bouger, clairement. Alors que là, je vais d'abord enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et si j'ai le temps, j'ouvrirai les calendriers tout cet après-midi. Mais sinon, je ne les ouvrirai que ce soir parce que, clairement, là, j'ai des trucs à faire dans la chambre. Donc, je vais faire déjà ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, mes comptes et tout. Et après, j'aimerais préparer les boîtes de janvier et l'activité pendant les vacances. Ce soir, je vais me coucher tôt. Je vais essayer de me coucher tôt tous les soirs de la semaine, jusqu'à la fin de semaine. Parce que ce week-end, ça va être assez intense. J'ai pas mal de choses de prévues à faire, surtout tout samedi. Comme ça, dimanche, je me repose parce qu'après, on enchaîne les vacances. Donc, lundi, mardi, mercredi, des deux semaines, je suis en journée full moto. La première semaine, je suis à deux enfants tous les jours. Le jeudi, normalement, je finis à midi. Mais il n'y a rien de sûr encore, je suis en train de boire. Parce que j'ai plusieurs contrats. Donc, avec certains, je finis à midi. D'autres, non, etc. Le 25, je ne travaille pas. 26, 27, repos. Et ensuite, la deuxième semaine. Donc, pareil, trois jours et demi. Sauf que trois jours et demi, avec les enfants, je garde plus mes enfants. Donc, je pense que ça va être assez intense et sportif. Donc, j'aimerais bien faire ce que j'ai à faire, là, dans les soirs à venir pour pouvoir essayer de, ce week-end, en faire, mais aussi me reposer. Enfin, bref, je m'en vais vite faire tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur qui attend clairement, là, faire mes comptes et mes mails et tout. J'ai des tonnes de mails et là, il faut vraiment que je m'en occupe. Il faut que j'appelle la mairie aussi. Par rapport au divorce, par rapport au livret de famille, il faut que je fasse le changement. Mais en fait, moi, je n'ai plus de livret de famille. C'est Tony qui l'a. Mais l'avocate m'a dit qu'apparemment, je pourrais en faire faire un pour moi dans mon village. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Donc, du coup, il faut que j'appelle la mairie aussi. Et puis, si j'ai le temps, je vais commencer à faire mes boîtes d'activités de janvier. Parce que j'aimerais garder un petit peu l'avance que j'ai actuellement. J'ai déjà choisi les activités que je voulais faire. Il y a juste vraiment les boîtes à faire. Donc, ce n'est pas très long à faire. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Je file parce que là, je commence à essayer de parler pour ne pas faire ce que j'ai à faire. Parce que je n'ai clairement pas envie de faire mes comptes. Je n'ai pas envie de voir à quel point je suis pauvre. Non, je suis désolée. Oui, c'est un petit peu ça. Mais bon, allez-y, c'est parti. Est-ce que j'ai l'impression que ma journée, elle est interminable ? Eh bien, la réponse est oui. Il est 17h10. J'ai fini plus tôt aujourd'hui. Et j'ai fini une demi-heure plus tôt. Voilà. Hier, j'ai fini une demi-heure plus tôt. Aujourd'hui, j'ai fini une demi-heure plus tôt. Donc, ce qui est tombé bien, parce que j'avais des lots dont elle est récupérée dans un petit village à côté. Anteline, elle est venue. Elle m'a dit qu'elle allait commencer à être un peu en galère de t-shirt. Bon, je dois en avoir qui traînent dans le garage. Je porte... Non, maintenant, est-ce... Ah, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Bref, c'est pas grave. Je suis tombée sur le lot, sur un don de lot de t-shirts en XS, S et 36. Du coup, je me suis positionnée dessus. Comme il n'y avait personne dessus, elle me les a donné. Donc, j'espère qu'ils vont plaire à l'inette. Donc, il y a celui-ci qui s'appelle. Today is the big day. Alors, ne me demandez pas. Clairement, c'est un manche longue. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Il y en a qu'elle pourra mettre... C'est de la marque, ça, je crois. Je crois que c'est une marque, ça. Élise, je crois que c'est une marque. Je ne sais pas. Il y en a qu'elle mettra peut-être en pyjama. Ça, c'est un pyjama, par exemple. Donc, tout chemis, là. C'est un pyjama, il me semble. Donc, elle verra ce qu'elle veut et ce qu'elle veut garder en vêtements normal. Ça, je pense qu'elle le mettra en normal. Il est assez simple avec des petits pogniers. It's Friday time. Voilà. Et celui-ci... En fait, c'est celui-ci qui m'a fait sûre qu'il m'a beaucoup plu. Du coup, c'est pour ça que j'y étais surtout. Parce que celui-là, je pense qu'il va lui plaire énormément. C'est le style qu'elle a en ce moment. Voilà. Elle grandit. Et je pense que celui-ci, il va lui plaire. Tu me diras, Malina, parce que je sais que tu vas regarder ce petit... Ce vlog. Donc, tu me diras s'il te plaît ou pas. Mais je pense qu'il va te plaire. Et puis, si ça ne plaît pas, Aline, il y a Erin qui suit dans la foulée. Et puis, sinon, j'ai plein d'enfants. J'ai toutes ces copines qui sont dans le même âge. Donc, je le trouverai toujours pour faire plaisir à quelqu'un. Mais je pense que même au pire, pour traîner à la maison, pour faire des pyjamas, ça ira. Voilà. Ça ira. Donc, elle est 17h. Du coup, je viens de vous le dire, 12h. Puisque ça fait 2 minutes que je parle. Je vais aller commencer à faire ma liste. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais refait une liste propre pour les choses que j'aimerais faire avant les vacances. Donc, avant lundi. Avant les vacances. Pas pour moi, mais les vacances scolaires. Des enfants. Donc là, je vais aller faire le premier truc. C'est-à-dire, la chambre, les chambres. En fait, je n'ai pas grand chose à faire. Il faut juste que je refasse les lits. Que je retapes les lits. Que je fasse les poussières. Que je range à droite à gauche. Que je range le linge que j'ai lavé ce week-end. Et que je passe inspirateur. Voilà. Encore du ménage. Vous allez me dire. Ludi, tu fais encore du ménage. Oui, je fais du ménage. Ma vie, c'est du ménage. Mais bon, quand tu es toute seule à gérer les tâches ménagères. On en revient à ma discussion sur les solos, eux. Et bien, en fait, voilà. Quand tu es toute seule, tu ne peux pas te décharger sur du monde. Et du coup, tu ne fais que ça. Et le ménage, malheureusement, même seul. Les poussières, elles tombent. Le bazar, il se met aussi, malgré tout. Surtout après un week-end avec les enfants. Donc, du coup, il faut le faire. À 18h30, j'ai Claire qui vient pour mes sourcils et pour Freddy. J'ai hâte. Parce que là, clairement, ça commence à faire un peu long. Mais voilà, j'essayais d'attendre un petit peu. J'étais en confinement chez moi. Donc, clairement, je n'avais pas besoin que mes sourcils soient faits. Mais en fait, à bout d'un moment, je me suis dit, aie pitié au moins pour tes abonnés. Si tu ne peux pas pour moi, fais-le pour eux. Donc, il y a Claire qui vient me faire mon petit Freddy et mon petit mono-sourcil. Il y a mes sourcils tout court. Parce que voilà, ils en ont besoin. Et puis, je pense que c'est pas vrai. Moi aussi, c'est bête. Mais ça me fait du bien au moral quand ils sont faits. Parce que j'aime beaucoup quand je me maquille. Et tout, ça fait quand même vachement plus propre. Et après, je ne sais pas. Voilà. Et je n'ai toujours pas ouvert les calendriers aussi. Donc, il va falloir que je me... Mais d'abord, je me fais mes tâches. Tant pis si je ouvre mes calendriers un peu plus tard. Mais d'abord, je fais mes tâches. Qu'est-ce que je veux, bébé ? J'ai envie de venter, mais je ne sais pas comment faire. On va aller faire... Tu vas venir faire les chambres avec moi. Bref, je vais aller faire les chambres. Et je vous retrouve tout à l'heure. Après avoir fait mon ménage. Allez, chambre des grands. En fait, il ne me restera plus qu'à revider le lit. Mais c'était plus pratique de mettre pour pouvoir laver. Chambre des petits. Ok. Il va falloir d'ailleurs que je me trouve un autre lit. Je vais avoir besoin d'un troisième lit. Qui rentre largement dans cette chambre-là. Mais il faut que j'en trouve un d'occasion. Un matelier en bois avec matelas. Au cas où, s'il y en a du coin, qu'en vend un. Voilà, mais voilà, du coin, parce que sinon, ça va faire trop cher en frais de port. On va dire à l'entour de Narbonne, Montpellier, Perpignan. Voilà, éventuellement. Dans tout ce coin-là, s'il y en a qui vendent un lit en bois avec matelas. Je suis preneuse en bon état, bien sûr. Je suis preneuse. Puisque là, je vais mettre du coup deux lits ici. Et la puère m'avait parlé que je pouvais mettre un troisième ici. Pour le moment, je ne compte pas le faire. Je pense qu'ici, je mettrai un... Vous savez, les lits... Les lits banquettes. Pas les lits banquettes. Les lits banquettes, comme il y a dans les écoles, pour un deux ans et plus. Bon, ça sera avec le temps. Mais bon, cette chambre-là est faite aussi. Et finalement, j'étais tellement lancée que j'ai fait la salle de bain, ma chambre et le couloir. Oui, très bien. Je suis trop fière de moi. Finalement, c'est ça le truc. C'est que je le sais. Il suffit que je me lance. Et après, c'est parti. T'as vu, voilà. Tout à l'heure, j'ai fait ma cuisine aussi. Il me reste deux, trois trucs à faire. Il me reste surtout à vider la poubelle de sec qui déborde. Mais en fait, ils ne sont pas passés. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont peut-être passer demain. Les deux, en fait, j'ai reçu tellement de colis que les poubelles dehors de sec, de papier, elles sont pleines de chez Plaine. Et du coup, je galère. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est fait. Mon ménage du bas aussi est fait. Il s'en est fini du ménage. Pour le moment, je vais aller rayer un petit peu. On va aller faire un petit peu en zéola. Je suis tellement contente. Et donc, du coup, chambre des enfants, c'est fait. Ça est complètement. Donc, j'aurais juste besoin peut-être de repasser un petit coup d'aspirateur ce week-end. Mais voilà, ou lundi soir. Mais là, pour le coup, ça va être fait à fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai aspiré la commode de ma chambre, voilà, tant que j'y étais. Et puis, bon, c'était pas mal. Après, le reste, il n'était pas prévu sur cette liste-là. C'est des trucs que je devais faire en plus, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais pouvoir, du coup, dès que je suis motivée, commencer à faire, à mettre notre linge dans la grande, 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 grande commode. Comme ça, au moins, je pourrais trier, etc. Et après, une fois qu'une des petites commodes sera vide, je vais la descendre, la sécuriser avec des crochets, etc. Et je pourrais, du coup, y entreposer tout ce qui est pulse et compagnie, là, qui traîne là-haut. Mais ça va être dans les objectifs, dans les autres soirs ou du week-end, je sais pas. Mais là, pour l'heure. Maintenant, tout de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai rayé quand même deux trucs sur ma liste. J'en rayerai... Ah, ben non, ranger le linge, je le prends en même temps. J'allais dire, il faut que je range le linge du week-end. Mais j'ai fait celui des petits. En fait, le linge, il est à moitié fait, finalement, parce que j'ai rangé celui de linge des enfants. Donc, il va me rester mettre bloc-porte sur ma chambre. Bon, ça, je peux le faire en deux secondes parce que, du coup, je condamne ma chambre puisqu'elle ne servira pas dans mon accueil des enfants. Et comme je sais pas si la péricultrice est un peu relou, il y a des péricultrices, tu leur dis, non, ça, c'est une chambre où il n'y aura pas accès et elle te saoule pas. Et juste, tu le dis, il y a des péricultrices qui veulent absolument qu'elle soit fermée à clé. Mais comme à la première visite, j'avais prévu peut-être d'utiliser ma chambre parce que je ne pensais pas pouvoir mettre trois couchages dans une des chambres et finalement, du coup, je pouvais le faire. Donc, du coup, je vais faire ça. Et ensuite, je voudrais aussi mettre, comme j'ai deux bacs à litière, un triangle et un carré. Le triangle, celui-ci, je ne l'utilise pas spécialement en bas, mais j'aimerais le mettre dans la salle de bain et faire un coin pour celui-ci dans la salle de bain pour les moments où j'accueille les enfants parce que quand il n'y a que loup, franchement, je peux le laisser sortir, je sais que ça ne craint rien parce que l'un comme l'autre, il s'en fiche en fait. Celui, il fait ça là, il ne s'occupe pas des enfants. Mais si j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants, j'ai peur que ça soit difficile aussi à gérer, de surveiller en plus le chat. Donc, il y a des moments où quand j'accueillerai les enfants, à partir de maintenant, quand j'aurai fini. Qu'est-ce que tu manges, Celui ? Qu'est-ce que tu manges ? Attendez. Je n'ai pas trouvé ce qu'il mangeait, mais pourtant, j'avais l'impression d'entendre comme un bout de verre ou un truc comme ça, mais je n'ai rien trouvé. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, moi, je me suis perdue. J'en étais où ? Je ne sais plus. Oui, je disais par rapport à celui-ci que là, quand j'ai qu'un enfant, c'est largement gérable de surveiller celui-ci et pour ne pas qu'il aille sur le matelas allongé, pour ne pas qu'il aille sur les jouets, etc. C'est largement gérable. Et puis, je peux le mettre dans la cuisine de temps en temps. Sauf que, je vous en ai parlé, il me semble, j'ai envie de demander à la puéricultrice s'il est possible que je mange avec les enfants, que les enfants mangent dans ma cuisine. Donc là, du coup, Celui ne pourra plus être dans la cuisine au moment des repas, par exemple. Au moment des repas, je l'enferme dans la cuisine pour être sûre qu'il ne vient pas piquer dans les aciers des enfants. Donc, du coup, j'envisage de faire un coin pour Celui dans la salle de bain pour pouvoir, quand c'est nécessaire, l'enfermer. Que ce soit même les week-ends, quand j'ai mes enfants aussi, parce que des fois, il en a un petit peu marre, il a envie de s'isoler, etc. Voilà, donc, l'habituer. Et c'est vrai que j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a 100 quarts d'heure. Tu laisses, mon génie, tranquille. Un quartier. Voilà, bref, t'auras compris ce que je voulais faire. J'ai envie de mettre, donc, une partie des affaires de Celui en bas et une partie en haut pour pouvoir jongler. Et comme ça, au moins, si la puricultrice me dit « Oui, mais par contre, les repas dans la cuisine, ça se fait. Mais s'il n'y a plus la litière, plus la bouche du chat et compagnie, j'en sais rien. » Alors, pareil, les puricultrices, il y en a qui acceptent les animaux. Et par exemple, quand j'ai fait ma formation, il y a des gens qui ont une puricultrice qui ont dit « Le chat, c'est dehors. » Voilà. Moi, je sais qu'il me semble que la mienne, elle n'est pas relou, relou, parce que je lui avais dit que j'envisageais d'en prendre un. Je ne me rappelle pas qu'elle m'ait parlé de quoi que ce soit. Enfin, bref, voilà, 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 voilà. Pour ce qui est des tâches à faire aujourd'hui, on est mercredi, jeudi, vendredi. Si j'arrive à en faire deux par jour tous les soirs, eh bien, c'est qu'on serait pas mal, parce que du coup, ça veut dire que ce week-end, j'aurai limite que le loisir à faire dans ma tâche à faire. Je vais m'installer pour pouvoir ouvrir mes petits calendriers de l'avant et un petit courrier que j'ai reçu. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé là. Et peut-être parce que je me demande si depuis mon anniversaire, j'ai refilmé ici ou que sur le canapé. Je ne sais plus. Enfin, bref, petit calendrier de l'avant de la boulette. de la boulette, boulette, boulette. Numéro 16, il est là. Hop, je ne sais pas c'est à quoi. De toute façon, elles sont toutes bonnes. Il y en a juste une que je préfère parce qu'il y a de la cannelle, mais je n'arrive jamais à la reconnaître. Ensuite, le numéro 16 du cent... Teur, de Centosphère. Enfin bon. Et je ne sais pas où il est. J'ai perdu la 16. Il est là. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander d'où il vient. Alors, je l'avais eu en partenariat. Celui-là, ici, il m'avait été envoyé gratuitement. Mais sinon, il vient de Centosphère. C'est la même gamme que le Loto Descenteurs. Voilà. Donc, pour celles qui connaissent. Et je pense qu'ils le trouvent tous les ans. Et je ne sais pas, par contre, si c'est le même tous les ans ou pas. Voilà. Moi, je ne sais pas si je le reprendrai l'année prochaine, par exemple. Parce que là, clairement, j'étais un petit peu déçue cette année. Par contre, je pense qu'à l'occasion, je me prendrai le Loto Descenteurs. Ça peut être sympa à faire avec les enfants. C'est du café. Café, café. Bon, il y a écrit mocha, mais c'est pareil. Café, mocha. La bûche traditionnelle de Noël est au mocha. C'est délicieuse, génoise, enroulée sur elle-même. Pour avoir une forme de bûche. C'est recouverte de crème au beurre, aromatisée au café. C'est le mocha. Voilà. Super. Voilà. Bon, on va y aller. Il se rattrape un peu sur la fin. Parce que là, jusqu'à maintenant, franchement, j'avoue que l'odeur était vraiment, vraiment... Très, très éloignée des trucs. Ensuite, je continue avec Noël 16 du thé. Je n'en ai pas bu aujourd'hui. Par contre, j'ai bu beaucoup de café. J'ai bu au moins 4 cafés depuis ce matin. Ah, on est sur des nouveaux sachets. Toi, tu le vois certainement, mais je ne sais pas. Vervenement. Mais ce n'est pas facile. Tu ne peux pas les deviner à travers, clairement. Et ensuite, pour finir sur la carte, hop, d'une abonnée, Stéphanie, qui m'envoyait... Des trucs qui me ressemblent. De la paillette, de la princesse, du rose, du argenté et un petit Ola. Et franchement, je pense qu'elle ne pouvait pas mieux faire ressemblance totale à Lully. C'est trop génial. Merci beaucoup, ma belle. Je te mets dans les cartes à répondre en ce début d'année. Voilà, tu recevras ta petite carte au mois de janvier, fin de décembre, début janvier. Je ne sais pas trop encore avec les enfants. Quand est-ce qu'on va faire les cartes ? Là, je vais attendre sagement l'arrivée de Claire pour mes sourcils. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je vais faire en attendant. Il me reste un petit peu de temps. Il me reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Je ne sais pas si c'est à quelle heure, à matinée, entre 6h30 et 7h45. Donc, je ne sais pas trop. Donc, là, je vais me poser un petit peu et puis réfléchir à mon programme du fin d'après-midi, début de soirée. Mais je pense que le fait d'avoir fait deux tâches, déjà, je suis super contente. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être que là, pendant les 15-20 minutes, je vais aller monter un petit peu le vlog. Comme ça, ce sera fait. Voilà, tout simplement. Et voilà ! J'ai perdu au moins 500 grammes. Et en fait, tu m'étonnes que ça ne ressemblait plus à rien. J'avais fait ça juste avant le confinement. Donc, c'est logique. Il était temps que je le refasse. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas raconté. Mais en fait, c'est normal parce que ça vient de se passer. C'est logique. Ce matin, en fait, on est parti avec les deux petits en balade pour acheter du pain frais pour le goûter. Parce que je leur fais toujours des tartines de pain avec des confitures différentes et des fruits. Voilà. Donc, en ce moment, on est sur de la banane, de la clémentine, de la pomme, poire. Voilà. Bref, des fruits. Et donc, en allant chercher le pain, j'ai pris un astro-sagitaire à 2 euros. T'as vu ? Je me suis dit, allez, vas-y, j'avais 3 euros. Donc, du coup, j'ai dépensé les derniers sous qui me restaient en monnaie. Eh bien, j'ai gagné 10 euros. Je suis trop contente. Bon, bah, j'irai rechanger mon sou. C'est trop bien. Donc, du coup, j'ai gagné 6 euros parce que j'ai eu 2 sagitaires et 4 euros parce que j'ai eu 2 énergiques. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si je rejoue ou pas. Je vais peut-être rejouer un peu et puis en garder un peu. Peut-être que je vais être sur une montée de chance, t'as vu ? Peut-être que là, j'ai gagné 10 euros et que je vais doubler ou tu vois ? Et peut-être que je vais mettre un petit 0 de plus et puis qu'après, je remettrai un 0 de plus. Quoi ? J'ai pas le droit de rêver ? Je rêve. Non ? Bon, ok, d'accord, c'est bon. Je verrai demain ou après demain. Non, je n'irai pas tout de suite mais voilà, je verrai dans les jours à venir. Sinon, j'ai préparé mon repas pour demain aussi. Pour la petite, j'ai fait une petite poignée de riz avec des haricots verts et des nougats. Voilà. Tout simplement, je reste pour le moment dans l'huile simple. J'attends de voir un petit peu ses goûts. Là-bas, je voulais faire un gratin de chou-fleur et après, finalement, j'ai eu la flemme. Et moi, je ne sais pas quoi manger ce soir. J'ai acheté du gaz. Je ne sais pas quoi manger. J'ai un peu la flemme. Il me reste un petit bout de pain d'aujourd'hui. Donc, peut-être que je vais me faire un petit bout de pain. Parce qu'en fait, j'ai pas mangé depuis quand. Je vais me faire défoncer. Mais en fait, à midi, j'ai mangé du pain. Ce matin, j'ai mangé juste une madeleine. Hier soir, j'ai pas mangé. Hier midi, on est qu'à chaud ? Si, hier midi, j'ai mangé un petit peu. J'ai mangé la poêlée, exact. Ouais, bah, ça va, ça va, ça va. Mais clairement, je pense que si je dois me faire un truc, c'est un truc que je vais trouver dans le congélage que je vais mettre au micro-ondes. Je ne vais rien faire de plus. Et puis, bah voilà. Moi, je pense que je vais vous laisser là. J'ai monté le vlog aussi en attendant Claire à l'arrive. Je n'ai rien de plus à faire. Là, bah ouais, je pense que je vais voir ce que je mange. En attendant que ça chauffe, prendre ma petite douche. Tranquillou, tranquillou. Miam. Et puis, au lit. Oh oui. Au lit. Donc, ouais. Je vais d'abord aller finir de monter le vlog. Comme c'est qu'en fait, il y a une heure. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'il a dans le PC. Mais en ce moment, en fait, j'ai changé de logiciel. Il est un peu mieux. Mais alors, du coup, il est plus long. Donc, comme il met une heure à préparer ma vidéo, je pense que je vais d'abord m'occuper de monter le vlog. préparer ma vidéo. Et ensuite, j'irai me faire à manger, faire ma douche, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain Christmas vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501